Les travaux du 35e congrès maghrébin de pédiatrie, organisés par la Société marocaine de pédiatrie en partenariat avec l'Observatoire national des droits de l'enfant, se sont ouverts samedi à Rabat avec la participation de pédiatres marocains, algériens, tunisiens et mauritaniens. Nous avons essayé de regarder l'enfant maghrébin dans sa globalité et nous avons développé certains thèmes et nous voulons que nos conduites à tenir soient uniformes dans les pays du Maghreb et qu'on ait effectivement les mêmes lois qui régissent, par exemple les accidents domestiques, comment les prévenir, voir la législation, voir la prévention, etc. Et nous avons fait un état des lieux de ce qui se passe. Nous avons aussi vu comment nous enseignons la pédiatrie dans les différents pays du Maghreb. Les accidents domestiques, la santé mentale de l'enfant, les accidents de la voie publique, les consensus diagnostiques et thérapeutiques maghrébins en pédiatrie, l'harmonisation des systèmes de l'enseignement de la pédiatrie en Maghreb sont les principales thématiques de ce 35e forum maghrébin de pédiatrie. Notre participation est tout d'abord liée aux relations de voisinage. C'est une participation scientifique qui vise à opérer un échange d'expérience, car nous nous ressemblons au niveau du milieu social, de l'alimentation et des maladies. Des tables rondes seront organisées durant ce congrès, soulevant des problématiques ayant trait aux normes internationales de la formation des médecins résidants en pédiatrie et les aspects médicaux et non médicaux de la santé mentale de l'enfant au Maghreb et notamment quelles stratégies de prévention adopter. ... ... ... ...